Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gatring et je vais vous faire l'analyse avec les cotations de l'ouverture des 3 derniers boosters collector de cette boîte de 12 boosters collector de l'édition renaissance de Zendikar et donc dans cette vidéo je vais vous donner les cotations de toutes les cartes des 3 boosters collector plus aussi du booster, la carte obtenue dans le booster de carte de présentation expédition c'est très important et donc je vais revenir avec plein d'informations de stats et puis demain les amis vous retrouverez une analyse totale de l'ouverture des 12 boosters collector je vais vous donner le nombre de cartes différentes, je vous donnerai les cotations générales on reviendra sur une analyse des boosters pas boosters je vous dirai combien de boosters rentables, non rentables ça permet d'avoir une idée vraiment sur un produit comme celui-là parce qu'il y a aussi une question de chance c'est à dire que vous pouvez acheter un seul booster et tomber sur un booster pas terrible et si vous achetez une boîte, combien dans cette boîte il y en a qui étaient rentables en sachant qu'il y avait aussi ces fameuses cartes expédition qui gonflaient vraiment les prix en tout cas c'est vrai que sur l'ensemble vous verrez c'est une belle surprise une très très belle surprise pour moi mais après toutes les éditions ne sont pas les mêmes mais il y a plus de probabilité d'avoir quelque chose d'intéressant c'est une grosse part, en tout cas je vous dirai tout demain déjà on va analyser ces 3 derniers boosters je vous ai remis la vidéo de l'ouverture des 3 derniers boosters sur le côté vous avez le lien dans la description de cette vidéo à la fin de cette vidéo si vous voulez la voir en entier alors la boîte bien sûr de 12 store collector c'est environ 220 euros ça fait une moyenne de 18,33 euros par booster pour ces 3 boosters ça fait 55 euros de dépenser donc le contenu c'est 3 boosters plus un petit booster de carte de présentation expédition et ce qu'il fait c'est ce carte par booster et au total 49 cartes pour cette vidéo date de stats et de cotation le booster numéro 10 alors tous les boosters ont commencé par 5 cartes foil de peu comme une foil, une comme une textless foil mais là les prix sont très bas la probabilité d'en avoir est forte donc ça fait baisser des prix sur tous les boosters d'extension vous avez une carte foil à chaque booster on voyait des cotations très très basses le terrain par contre c'est des terrains très très beau textless foil 48 centimes d'euros après on arrive on a une mythique alors mythique foil quand même de l'édition je suis pas super bien tombé parce que là je suis tombé sur Ange de la Destinée un mythique foil de l'édition à 3 euros 32 c'est pas une carte très cotée on a aussi les terrains extra alors tous les terrains sont plutôt cotés intéressants autour de 4-5 euros minimum passage d'eau claire, passage d'eau noire qui est à 6 euros 83 on a aussi fracassement d'âme une rare extra foil à 2 euros 63 ce qui fait une ouverture pour ce booster à 15 euros 27 et ce n'est pas rentable malgré ces petites cartes intéressantes alors je dis pas sur le moyen terme et le long terme que les prix vont augmenter mais c'est quand même une édition qui a deux ans et demi donc ça voilà il faudra attendre beaucoup pour que ça augmente les prix soient plus intéressants allez booster numéro 11 alors pareil les premières cartes c'est pas très très coté on arrive à la commune texte à 50 centimes d'euros on a qu'est-ce qu'on a 75 centimes d'euros pour mieux dans cette de Muldaïa donc c'est une mythique commandeur extra c'est important parce que quand je l'ai ouvert c'est vrai que je ne savais pas trop mais c'est une mythique commandeur et donc extra en plus on a après d'autres cartes mais surtout on a un terrain un nouveau terrain passage de plein de rives passage de plein de lave qui est une rare extra foil à 8,85 euros cache un peu la misère du booster le total 13,65 euros encore un booster non rentable attention alors je le savais avant la boîte d'ouverture j'avais vu les cotations de cette carte cette édition Renaissance des Indicars les cotations n'étaient pas forcément top mais bon et j'avais complètement oublié d'ailleurs qu'il y avait des cartes d'expédition alors là c'est une belle surprise parce que sans ces cartes d'expédition je serais très 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 loin de la rentabilité allez on va au booster numéro 12 les amis alors le booster numéro 12 c'est pareil les communes c'est pas terrible peu commune terrain 31 centimes voilà la première rare extra 69 centimes on a une relique du fort céleste en raffaël à 1,25 euros et passage de bord de pique passage de bord de pile une autre un autre terrain à 4 euros j'ai eu énormément de terrain alors vous verrez demain dans la vidéo d'analyse et de stats j'ai aussi énormément de terrain et énormément de cartes différentes ça c'était super intéressant et alors là énorme coup de bol j'ai eu une troisième mythique expédition foil les amis dans ce booster collector lente venteuse cotation 75 euros énormissime alors il y a quand même 30 cartes expédition les amis sur ces 30 cartes expédition je crois qu'il y en a que 10 qui sont cotés à plus de 20 euros en version normale et en version foil c'est exponentiel mais vous voyez j'ai eu comme une mythique foil à 85 euros et une autre à 75 euros et surtout j'en ai eu 3 en 12 booster collector il me semble qu'à l'époque j'avais déjà fait une ouverture et qu'il y en avait que deux alors voilà ce qui me fait au total de ces 12 boosters je vous le dirai demain une sacrée valeur mais en tout cas là pour ce booster collector je me retrouve avec 82 euros 90 de valeur c'est énormissime vous voyez franchement je suis gâté les amis je vais revenir sur un hop vous voyez 9,2,3 ah oui bon autant pour moi c'est énormissime ce qui fait exploser les cotations heureusement parce qu'il y a quand même beaucoup de booster où j'étais pas très rentable ça demain vous le verrez il n'y en a pas tant que ça où je suis rentable en fait sur une boîte une moyenne de 12 booster collector sur une boîte de 12 booster on a aussi aller le petit booster expédition où j'ai eu canopée d'horizon c'est une mythique expédition mais qui est en version normale et celle-là elle a une valeur à 17,84 euros c'est quand même pas mal franchement franchement c'est pas mal ce qui m'a fait c'était la cinquième carte expédition de cette boîte de 12 booster collector je pense que c'est un coup de bol parce qu'il me semble que des mythiques foils on en a que deux généralement par boîte de 12 booster collector le total les amis alors pour ces booster collector 10 à 12 55 euros de dépensée on va dire en moyenne 49 cartes 129,66 euros de valeur obtenue les amis 2,70 euros par 4 rentabilité depuis 74,66 euros j'ai à nouveau explosé la rentabilité mais grâce 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 aux cartes expédition on a quand même une feuille dans un booster plus une dans le booster dans le booster normal expédition donc c'est quand même énormissime vous voyez dans cette vidéo là j'ai ouvert 24 communes 9 communes 8 rares 5 mythiques dont 2 expéditions voilà c'est assez exceptionnel donc vous voyez là je vous donne vraiment rendez-vous demain les amis pour la vidéo d'analyse et de stade total de ces ouvertures bien sûr alors je l'ai scindé en 4 parties j'ai fait 4 ouvertures des boosters 1 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 12 et dans l'ordre dans la boîte c'est à dire que quand vous ouvrez la boîte j'ai commencé par la colonne de gauche puis la colonne de droite dans le même ordre ensuite pour ces 4 vidéos je vous ai proposé une vidéo d'analyse et de cotation de chacune d'elles avec plein d'informations et demain vous retrouvez la vidéo d'analyse totale où je vous dirais tout le nombre de cartes obtenues aussi alors ça c'est important le nombre de cartes différentes obtenues dans l'édition dans les extras sur le nombre de l'édition aussi parce que comme ça ça permet pour les collectionneurs d'avoir une idée les cotations de 12 boosters alors ça je vais tout vous afficher dans une seule page comme ça vous verrez les 12 boosters à la fois et vous verrez la rentabilité ou non de chaque booster et comme ça ça vous permet de vous avoir une idée combien il y a eu de boosters rentables sur les 12 boosters collector bonne question en tout cas les amis voilà je vous donne rendez-vous demain pour le bilan final de l'ouverture de cette boîte de 12 boosters collector de l'édition renaissance de l'indicat attention parce que je dis bien attention c'est pas parce que j'ai ouvert ça que vous vous allez ouvrir la même chose vous pouvez très bien avoir des boosters aucun booster à moins de 10 euros en rentabilité et tout à plus de 10 euros tout simplement et peut-être moins d'expédition enfin voilà c'est une question de chance aussi en tout cas voilà les amis c'était un super intéressant de vous proposer vraiment une analyse en détail de cette ouverture de boîte de 12 boosters collector demain la vidéo finale voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo